Atelier d'information et de sensibilisation du secrétariat de concertation des organisations non gouvernementales sur la CDN du secteur énergie a eu lieu ce jeudi 21 septembre 2023 au centre du secteur privé de Bamako. Comme vous le savez, c'est toujours un atelier d'information, de sensibilisation, de renforcement des capacités qui rentre en droite ligne dans la mission régalienne de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec l'Agence des énergies renouvelables qui nous ont aussi mandaté de leur accompagner dans la mise en œuvre de leur programme qui a un lien très étroit avec la contribution déterminée nationale, surtout dans le secteur de l'énergie. Et le volet qui concerne l'information, la sensibilisation, le renforcement des capacités, l'Agence est là pour mettre en œuvre. Nous sommes avec la société civile, CECO-NG, ZECOZA et d'autres, beaucoup d'associations qui sont là aujourd'hui pour leur expliquer en profondeur ce que c'est les énergies renouvelables, quel est l'engagement du Mali dans le cadre de ce secteur-là. Et j'ai rappelé dans la salle que nous avons aujourd'hui une contribution déterminée nationale révisée en 2021 et qui a été déposée au niveau du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Le Mali a un plan d'investissement. Nous avons une feuille de route qu'il faut mettre en œuvre. Mais faudrait-il que la société civile soit impréhée en profondeur de cette thématique ? Sensibiliser et informer la population dans le but de réduire des gaz à l'effet de serre seront entre autres les rôles des participants après cette formation. La persévérance, c'est vraiment d'être très assidu et de poser des questions et de compréhension. C'est un espace d'échange, de données, de recevoir sur tout, qui soit très proactif, chacun dans son domaine de compétence. Pour un rappel, ce projet d'électrification des systèmes solaires photovoltaïques vise 50 localités à travers les raisons de Caillat, Kulikero, Sikasso et Sekou. Il est important, au niveau national, qu'on informe l'ensemble des parties prenantes sur ces engagements qui, à leur tour aussi, vont essayer de déduquer cela au niveau du terrain, au niveau des bénéficiaires qui sont sur leur terrain à travers leurs projets d'activité. Le premier secteur politique, c'est le secteur de l'énergie. Donc, il faut réduire que d'ici l'horizon 2030 à 30%, à 31%. Il y a le secteur aussi de l'agriculture, dont les ambitions de Mali, est de 25%. Et il y a aussi le secteur de la forcerie, qui est de 39%. Mais aussi un autre secteur de Mali a ajouté par rapport à sa première sédienne de 2015 sur le secteur des déchets. Donc, ce sont ces quatre secteurs qui sont prioritaires dans le document de... En effet, les gaz à l'effet de serre sont des composants gazés qui absorbent le rayonnement infrarouze émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba.